bonjour aujourd'hui nous allons faire la recette du riz safrané pour cette recette c'est pour deux personnes je prends 120 g de riz car il faut compter 60 g de riz par personne c'est du riz basmati de préférence de l'huile de tournesol du sel du cumin en grain du curcuma et surtout du safran voilà si vous ne trouvez pas de safran vous pouvez faire le riz juste avec le curcuma mais il manquera quand même le goût du safran mais ça sera bon quand même voilà alors nous allons commencer donc je vais chauffer ma petite gamelle voilà j'ai chauffé ma petite gamelle et je vais mettre un fond d'huile donc là ce sera l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile et je vais laisser chauffer l'huile alors je vais toujours vérifier l'huile avec ma main la chaleur avec ma main donc je vais attendre un petit peu que lui soit chaud alors en attendant je vais vous expliquer nous utilisons en inde énormément le curcuma parce que c'est un anesthésiant et c'est un quelque chose qui soigne à l'intérieur c'est connu par beaucoup beaucoup de monde et nous en inde on utilise ça pratiquement tous les jours dans tous nos repas parce que c'est un antiseptique naturel c'est très très bon pour la santé n'hésitez pas ne le prenez pas cru mais vous pouvez l'utiliser dans la cuisine c'est ça a pas un goût fort mais c'est très bon pour la santé voilà là mon huile il est chaud je prends le cumin en grain donc une cuillère à café vous voyez c'est pas plein une cuillère à café que je mets dans l'huile et là je fais rissoler le grain de cumin vous allez entendre un crépitement alors fait très attention de pas faire brûler vos graines parce que ça donne un goût très très amer et c'est indigeste alors le cumin en grain est indigeste cru et il est indigeste quand il est brûlé il faut faire attention qu'il ne change pas trop de couleurs donc là vous allez voir irisole voilà et là je vais prendre une petite cuillère à café de curcuma que je vais mettre aussi dans mon huile et je vais mélanger les deux comme ceci voilà donc là il n'y a pas besoin de d'attendre et là je vais prendre mes 120 g de riz donc le riz qu'on trouve en france on n'est pas obligé de le laver évidemment qu'en Inde on lave le riz plusieurs fois parce qu'il peut y avoir des impuretés ici le riz il est déjà pré lavé mais si vous voulez le rincer c'est très très bien vous enlevez tout l'eau vous rincez deux trois fois et après vous pouvez l'utiliser voilà donc là je verse mon riz donc je verse mon riz dans mon petit ensemble d'épices et j'hésite pas à enrober voilà j'enrobe mon riz du curcuma et du cumin comme ça et là je mets donc un petit peu de sel alors évidemment comme j'ai dit pas mettre trop de sel il vaut mieux en mettre moins et à rajouter que d'en mettre trop donc moi je sale très peu voilà donc là quand votre riz il est bien enrobé là vous prenez la quantité de riz que vous avez le double d'eau donc un verre d'eau et un deuxième verre d'eau donc le double de la quantité de riz d'eau voilà et là vous allez voir là c'est là que je mets la portion magique donc c'est à dire que je mets le safran alors il faut du très bon safran il faut prendre que quelques pistilles parce que c'est très très cher vous prenez que quelques pistilles voilà que vous mettez dans votre riz ça parfume le riz voilà et vous laissez votre eau arrive vous arrivez à ébullition jusqu'à maintenant donc vous regardez j'étais à un feu un peu important pour faire bouillir l'eau rapidement et maintenant je vais aller sur le plus petit feu s'il veut bien s'allumer voilà parce que le restant de la cuisson du riz va se faire à petit feu donc à partir du moment que votre riz commence à bouillir donc c'est pas encore le cas donc ici l'eau boue donc vous voyez des bulles dans dans l'eau donc on voit que il boue bon pas un grand bouillon mais il boue et là en fait qu'est ce qu'on fait on réduit le feu on couvre et on laisse cuire 13 minutes la cuisson de basmati c'est 13 minutes pas une minute de plus pas une minute de moins voilà donc voilà les 13 minutes minutes se sont écoulées le riz il est cuit il n'y a plus d'eau et les grains se sont ouverts donc vous allez voir ils sont longs c'est un riz long grain et donc voici votre riz safrané pour accompagner votre poulet au curry ou d'autres plats végétariens un dal nous c'est notre pain c'est la façon c'est on n'a pas vraiment du pain au quotidien notre pain à nous c'est le riz voilà donc bonne dégustation si vous avez aimé ma recette n'oubliez pas de liker si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne abonnez vous et appuyez sur la petite cloche pour que vous soyez notifié dès que je poste une recette merci beaucoup namasté